Ayo, ayo! En ce qui concerne l'école de la vie, nous venons entamer l'âge de 35 à 42 ans. L'âge de 35 à 42 ans, c'est l'âge, on peut dire, qu'on a acquis beaucoup d'expérience après avoir échangé avec les autres, après avoir vu ce dont les autres sont capables de faire dans notre vie. Donc, ça nous amène à avoir une connaissance de nous-mêmes. Une intuition, pour quelqu'un qui est bien averti, de la clarté dans les choses, du discernement aussi, de l'inspiration et l'éveil. A partir de là, je pense qu'on commence à raisonner, on commence à voir que la vie n'est pas facile, mais les autres nous ont apporté une transformation de nous, qui nous a donné une version vraiment qui s'approche de la meilleure version de nous-mêmes. Par la connaissance de nous-mêmes et par la connaissance des autres aussi, et par le discernement, on essaie de comprendre les autres, et puis on passe à l'essentiel parce qu'on a déjà fait la moitié, plus de la moitié du parcours. Donc, on passe à l'essentiel et puis on se concentre à la méditation et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut bien se porter. Donc, sur ce, aujourd'hui, l'école de la vie va parler de la tranche d'âge de 35 à 42 ans. Là, tu as reçu plein, plein, plein de cours, tu en as reçu, tu en as fait des expériences et ça t'a permis de prendre en maturité et de mûrir et de grandir, on peut le dire. Donc, c'est l'avant-dernière étape avant qu'on ne finisse l'école de la vie, des grandes bases de l'école de la vie. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et la paix sur tout le monde pour ce 31, c'est un 31 comme tous les autres 31. On profite, on fait notre bilan et on appréhende le mois de février. Allez, bisous, ciao!